Je ne sais pas vraiment par où commencer, parce que c'est quelque chose d'assez important quand même. Quelque chose qui me touche depuis hier soir. Donc je vais commencer par ce qui s'est passé hier. J'ai reçu des messages sur Facebook et sur Instagram, qui maintenant sont inactifs, parce que j'ai tout supprimé. J'avais permis que ça prenne une ampleur assez importante. Ce qui s'est passé, c'est que des personnes qui sont très polies en plus, qui m'ont envoyé des messages et m'ont dit qu'il y avait un très gros problème de racisme sur une de mes vidéos, que j'avais complètement oublié. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire plaisir à tout le monde, j'essaie de créer quelque chose par rapport à la culture coréenne, et quelquefois la culture française. Donc 99% des vidéos où je parlais de la France, c'était par rapport à la culture française, par rapport à ce qui était bon en France, par rapport à toutes les choses positives, et nos fans ont beaucoup aimé. Et on posait des questions par rapport au voyage à Paris, en France, et en fait, la façon dont j'ai abordé ce sujet a été très bête. Ça a été mon erreur. Je ne voulais pas insinuer que certaines personnes ou certaines personnes d'origine créent les problèmes ou sont le problème de la France. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste présenter le problème du métro, par exemple, où il faut faire attention au pickpocket. Et j'ai mentionné les roumains. Premièrement, ça, c'est peut-être dénigrant pour certaines personnes, et je n'aurais pas vraiment dû. Je n'aurais pas dû du tout, même. C'était ma première erreur. La deuxième erreur, c'était de présenter ce qui se passe dans les endroits touristiques à Paris. Donc, la tour Eiffel, Montmartre, la cathédrale Notre-Dame et plein d'autres endroits. Ce que je voulais dire, et dans ce cas-là, je voulais juste dire de faire attention aux personnes qui posaient les bracelets, en fait. Et ce qui peut être assez virulent des fois, j'ai déjà eu le cas, et j'ai déjà eu le cas de certains amis coréens qui m'ont dit ce qui s'était passé. Et je ne voulais pas impliquer que tous les Africains, toutes les personnes d'origine africaine qui vivent en France sont mauvaises. Et après avoir revu cette vidéo, je me suis dit, mais à quel point je suis bête. Ce n'était pas pour faire des vues, ce n'était pas pour faire du clic, c'était juste pour dire aux gens qui vont dans les zones touristiques de faire attention au métro, de faire attention aux autres touristes, comme les cartes, les cartes par terre où il faut mettre 50-100 euros, ou au bracelet où il faut payer 20 euros, et si tu ne donnes pas 20 euros, tu peux avoir des problèmes par la suite. Je n'aurais jamais dû impliquer les origines de certaines personnes. Je pense que ça a été ma plus grosse erreur, et je le regrette. J'ai revu la vidéo, j'ai revu l'erreur, les commentaires, je prends en compte tous les messages que j'ai reçus, et je n'ai jamais eu ce problème auparavant, je n'ai jamais eu le problème d'être raciste, ou de faire des commentaires racistes envers quelqu'un. Et je me suis rendu compte de mon erreur quand j'ai revu la vidéo, c'est-à-dire qu'en impliquant les Africains, et je ne voulais pas dire que tous les Africains sont mauvais, que la France est mauvaise à cause des Africains, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc ça a été la deuxième, je pense la plus grosse erreur qui a choqué beaucoup de vous, qui m'ont envoyé des messages pour savoir ce qui se passait, ou pour être un message plus virulent. Je pense que les personnes qui vont voir cette vidéo ne me penseront pas sincères, ou n'accepteront pas les excuses, mais je voulais sincèrement m'excuser auprès de ces personnes qui ont été touchées, et qui se sentent mal par rapport à ce que j'ai dit. Je pense que beaucoup de personnes ne me parlent non pas, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment autour du monde, que ce soit le racisme anti-africain, ou le racisme anti-maghrébin, ou le racisme anti-asiatique. Le but de ma chaîne est de proposer quelque chose par rapport à la France et la Corée. Je pense que j'ai été très maladroit dans mes propos, plus que maladroit même, j'ai été insultant vers certaines personnes. Et quand on se prend une grande clave dans la gueule et qu'on se rend compte de ce qui a été perçu, le but de ma chaîne est de réunir, pas que les gens se tirent dessus, se battent. Après, ça me touche beaucoup, parce que je peux percevoir comment vous l'avez ressenti, comment vous vous êtes senti insulté, comment vous vous êtes senti... tant que moi, ce que je veux dire, c'est que tout ce que je fais, c'est pour donner du plaisir aux gens, pas pour dénigrer des gens, pas pour faire du mal. La vidéo YouTube a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, et je voulais expliquer ça à les personnes qui ont été touchées, les personnes de ma page qui sont coréennes. Je ne voulais pas créer quelque chose d'une situation raciste, je ne voulais pas que mes paroles soient perçues comme racistes. La vidéo a dû supprimer dès le départ, ce qui était mon avis. Et oui, je suis fautif, parce que j'avais oublié cette vidéo. J'espère continuer à faire des vidéos qui plairont à tout le monde. Et j'aurais à vous dire, désolé, 100 fois, 1000 fois, je pense que certaines personnes ne l'accepteront pas de toute façon. Mais je voulais faire quelque chose de sincère.